Aujourd'hui nous allons parler photo sur Warframe notamment grâce à l'outil Captura mais aussi photo dans la vraie vie, c'est parti ! Salut tout le monde ! Bienvenue à vous dans cette vidéo faire de la photo sur Warframe, équivalence et différence entre le Captura et puis du matos réel. Ça tombe bien parce que justement j'aime bien le Captura, je fais de la photo IRL, tant mieux ! Ça c'est génial ! J'avais envie vraiment énormément de faire cette vidéo là pour relier un petit peu les deux mondes et c'est chose faite, c'est une vidéo qui est assez conséquente vu que l'on va parler de résolution, nous avons parlé de focale, nous avons parlé d'ouverture, de sensibilité ISO donc parler de ce qui est dans le boîtier d'un appareil photo réflexe, si c'est un réflexe, de l'objectif d'un appareil photo réflexe. Ça peut aussi s'adapter d'ailleurs à tout ce qui est hybride, ce qui est compact, alors compact il y a tout qui est à l'intérieur, et aussi la partie smartphone tout simplement. On va parler de choses extérieures aussi, telles que l'éclairage ainsi que les filtres créatifs, ça c'est de la post-production, ça c'est déjà intégré dans le Captura, mais c'est aussi bien sûr applicable à la pratique de la photographie. On va faire ensuite un comparatif, toute la somme de matos actuel réel, d'ailleurs, qu'il faudrait rassembler pour avoir un équivalent du Captura dans la vraie vie. Et puis, peut-être une partie qui va vous intéresser peut-être davantage, on va relier en fait des clichés réels, des clichés de photographes avec des clichés que l'on peut faire dans le Captura. On va essayer de bousculer un petit peu toutes les possibilités du Captura, enfin le maximum que j'ai pu faire, voilà, dans le Captura pour essayer de reproduire des photographies. Et puis, on va conclure, bah oui, on va donner un petit peu un point final sur cette vidéo-là, à travers la conclusion. Avant d'aller plus loin, petit point d'exclamation, et oui, on est... Alors, ne vous inquiétez pas, vous vous énervez pas dans tout ce qui est parti, commentaire sur la photo, c'est ci, c'est ça, etc. Il n'y a pas de soucis. Ça, je suis un fervent défenseur que faire de la photo, c'est avant tout sortir, c'est avant tout le plaisir d'aller dans des lieux, de les photographier, de s'inspirer des lieux, de... Vraiment, c'est vraiment une certaine démarche, la photo artistique, à proprement parler, si on fait de la photo artistique, la photo pour vraiment aller plus loin dans ce domaine-là, pas faire de la photo de vacances ou juste faire les photos avec tonton et tata, voilà, ça c'est un petit peu la dimension familiale, mais si on veut faire de la photo pour vraiment avoir des jolis clichés, des trucs vraiment, vraiment jolis, voilà, et bien, on sort, on rencontre des gens, on va physiquement sur des lieux, et c'est complètement différent du Captura, tout simplement. Pour ma part, je vais vous spoiler un petit peu la fin, mais le Captura, c'est vraiment un tremplin pour faire de la photo IRL. C'est plutôt dans ce sens-là, on passe dans la progression sur de la photo avec du matériel où on peut faire vraiment des choses vraiment très sympathiques. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le sommaire de la vidéo avec le repère temporel qui vous permettront d'arriver à la partie qui vous intéresse le plus. Si vous voulez commencer par des exemples typiques de ce qu'on peut faire en Captura et comparer à des clichés réels, c'est-à-dire la partie du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, vous pouvez le faire, puis après vous remontez sur les parties d'avant, c'est vous qui vous voyez. Si vous voulez me soutenir sur YouTube ou tout simplement rester au courant des prochaines sorties vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un like. Vous avez l'espace commentaire pour partager votre avis, tout ce qui vous passe par la tête ou ne serait-ce que pour dialoguer, dire bonjour en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et puis vous avez Tipeee et Utip. Tipeee pour soutenir financièrement et Utip qui permet de soutenir gratuitement et financièrement à la fois. Toutes les informations, les liens sont dans la partie description. On va y arriver. Allez, on va commencer par la partie résolution. Alors la résolution dans un appareil photo cégep, un capteur qui est quelque part derrière, bref, dans l'alignement de l'objectif quoi qu'il en soit, c'est relié par rapport au captura, par rapport à la définition que vous avez de votre écran et dans votre jeu telle qu'elle est réglée. Pour ma part, j'ai un écran 1920x1080 pixels, ce qui nous fait un 2 millions de pixels. Bon, voilà. C'est un certain nombre de pixels. L'affichage, c'est déjà pas mal. On peut avoir des écrans 4K notamment. Comparé à des capteurs d'appareils photo, les capteurs de 2018, on est situé entre 18 et 30 mégapixels. 1 millions de pixels. Voilà. Alors là, on parle juste pour le grand public. On ne va pas taper dans les trucs professionnels, les Hasselblades, etc. Non, là, on reste vraiment dans le grand public. Canon, Nikon, Panasonic, Sony, ce que vous voulez. Ça reste à peu près dans cette tranche-là pour le grand public que l'on peut acheter à des prix encore raisonnables. Quoi qu'on peut atteindre quand même les 50 mégapixels quand même à l'heure actuelle. Bref, c'est à peu près dans cette tranche-là. Surtout pour la partie entrée de gamme et moyenne gamme. Alors, à quoi ça sert d'avoir autant de millions de pixels ? C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre une photo, vous allez être vachement libre pour crop. C'est-à-dire sélectionner une région de l'image. Vous allez pouvoir recadrer l'image et vraiment pas énormément perdre en qualité dans l'image. Si vous voulez, je ne sais pas si il y a un détail dans un paysage, vous pouvez zoomer sur une petite partie et vous avez quand même tellement de pixels sur votre capteur que finalement, vous allez en garder, je ne sais pas, une dizaine, 8 à 10 millions de pixels sur votre image. Donc à l'écran, ça va être pareil que votre image, je viens de dire, de 2 millions de pixels. Quoi qu'il en soit, votre écran, il reste le même. Ça sert aussi notamment à imprimer. C'est un petit peu mieux d'imprimer des photos avec une bonne définition, avec 2 millions de pixels. On peut faire des choses, mais peut-être pas sur des très grands formats quand même. Alors, où c'est que l'on peut trouver toutes ces informations-là ? Eh bien, vous allez les trouver dans les options de Warframe, dans la partie affichage et vous avez votre résolution qui apparaît. Malheureusement, elle est souvent toujours au max. C'est guidé par votre écran. Si vous avez un écran qui fait du 1920x1080, malheureusement, vous ne pouvez pas l'emmener au-delà. Vous ne pouvez pas lui faire afficher du 4K tout simplement. Malheureusement, c'est ainsi. On va parler focale maintenant. Ça, c'est la partie qui est vraiment liée à la partie objectif pour un appareil photo réflexe. Alors là, j'ai fait une équivalence vraiment au jugé. J'ai aussi pris des mesures de distance, j'ai calculé des angles, j'ai sorti les formules de trigonométrie. Ce n'était pas forcément facile. Et sur cette équivalence-là, parce que le curseur qui indique les mètres sur Warframe, ça a juste une précision au mètre près. C'est-à-dire que côté précision, on repassera. En équivalence, je suis tombé sur un 24-85 mm sur un objectif fixé sur un plein format. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il fasse du 15-53 mm sur de la PSC. Ce sont des objectifs qui existent, en fait. Il y a le 15, c'est pas du 15-80, 15-70 ou quelque chose comme ça, peut-être en objectif, mais le 24-85, lui, il existe réellement. Voilà. Où c'est que vous allez trouver cette valeur-là ? Vous avez une petite réglette qui s'appelle champ de vision. Si vous le mettez à fond, vous avez le fond de champ de vision. Ça veut dire que vous avez la vue la plus large, celle qui est juste là. Si vous le mettez au plus faible, c'est-à-dire le moins de champ de vision, vous avez la partie la plus zoomée et vous avez la capture d'écran qui est au-dessus. Voilà. À savoir que si vous voulez faire des portraits, je saute du coq à l'âne, mais vous voulez faire des portraits de votre Warframe, utilisez toujours le champ de vision tiré à fond vers la gauche. Tout simplement. À fond vers la gauche pour avoir le zoom le plus fort, j'ai envie de dire. Après, vous reculez votre caméra, bien entendu. Mais avec un champ de vision qui est extra large, vous avez une déformation au niveau de l'image, en fait. C'est un petit peu l'effet fisheye qui est un petit peu limité parce que 15 mm, c'est juste un très grand champ. On n'est pas tellement dans le fisheye, mais ça a quand même un petit peu de déformation. Ce n'est pas très esthétique en général. Donc pensez toujours, champ de vision toujours au minimum. Mais vous verrez, il y a quand même une sacrée bonne différence. Côté ouverture, on continue avec la partie objectif de l'appareil photo. Ça, c'est du réflexe, bien entendu. Pour Delibri, je crois qu'on est un petit peu pareil quand même. Ce flou que tu aimes tant. Qu'est-ce que c'est que ce flou exactement ? Pourquoi c'est lié à l'ouverture ? L'ouverture, c'est lié, entre autres, à la quantité de lumière qui va passer, d'ailleurs, dans votre objectif, si on parle de photographie classique. Mais c'est aussi lié à un effet de flou que l'on appelle le bokeh. Le bokeh, c'est une zone de flou qui est située avant et après la zone de netteté que l'on aura définie, j'ai envie de dire, là où on fait le focus à proprement parler en photo. Ici, le focus, il est fait sur, je ne vais pas dire le milieu parce que ce n'est pas tout à fait, mais un petit peu décalé du milieu de la prova vandale. la warframe est flou, le bout avant de la prova vandale est flou aussi, vous avez un effet de bokeh. Il est assez soft, d'ailleurs, c'est assez doux comme flou, ce n'est pas forcément hyper prononcé. Et c'est ça, j'ai envie de dire, un des principaux problèmes. Alors, au jugé, sur cette photo-là, on aurait pu dire qu'on serait sur une ouverture de 1.4. Putain ! Et c'est minimal, hein, c'est minimal. Parce qu'en fait, il y a un gros problème de cohérence avec le flou. Le flou, de toute façon, si on reprend d'ailleurs les données que l'on avait mis juste auparavant, le 24-85 mm, si on parle de matos réel, il n'existe au maximum qu'en ouverture 2.8. C'est-à-dire qu'il est ouvert moins bien, moins grand, en fait, parce que plus le nombre, en fait, plus le F est plus petit, en fait, plus ça peut ouvrir à quoi. Et 2.8, c'est déjà pas mal, 2.8, mais on n'a pas la même équivalence, en fait. Par contre, il y a un gros problème avec le Captura, avec le flou. C'est qu'en fait, c'est absolument incohérent et du coup, l'objectif qui correspondrait avec ces capacités-là n'existe pas, en fait. Pourquoi ? Parce que dans la photo réelle, lorsque vous faites de la photo avec un appareil photo, la zone, en fait, de flou, elle est dépendante de plusieurs paramètres. Bien entendu, l'ouverture que vous allez donner, mais aussi, entre la focale et la distance à laquelle se trouve votre sujet, ça peut varier. On va prendre une ouverture fixe et une focale fixe, c'est-à-dire 24 mm, comme vous avez sur le côté, avec une ouverture de F 2.8. Le sujet est à une distance de 5 mètres et vous avez une zone, donc le DOF, c'est-à-dire la profondeur de champ, qui est de 14 mètres. C'est-à-dire que sur 14 mètres de profondeur, vis-à-vis de votre sujet, plus ou moins avant et plus ou moins aussi après, vous avez un plan qui est net. Par contre, lorsque vous allez approcher votre sujet, de moitié, c'est-à-dire on passe à 2.5 mètres, et bien la profondeur de champ devient un petit peu riquiqui, on passe à 2 mètres. On passe de 14 mètres de profondeur de champ à 2 mètres, en divisant juste par 2, en fait, la distance que l'on a avec le sujet. Vous avez bien compris que sur Warframe, vous avez deux réglages, en fait, et qui n'a pas d'équivalence. Vous avez deux réglages, la profondeur de champ, distance et profondeur. Ça veut dire que vous pouvez avoir une profondeur constante de votre zone de netteté, peu importe la distance, en fait, vous pouvez changer, distance, plus ou moins loin, le plan de netteté restera identique. Ça veut dire qu'on a des résultats qui sont totalement incohérents, et d'ailleurs, en parallèle, ça me fait penser à ça, mais je ne vous l'ai pas montré, mais en termes de flou derrière plan, on peut avoir des choses qui sont largement plus puissantes que le flou que l'on a sur ces Capturats-là. Ouais, largement plus. Du genre flou, tu ne vois rien. Donc, donc, voilà. Sur ce genre de détail, il n'y a pas d'équivalence, en fait. On va quand même prendre par défaut le 24-85 mm ouvert à f2.8, qui est juste là. C'est le truc qui s'y rapproche le plus, mais il y a une grosse incohérence sur ce point-là. On va parler de la sensibilité ISO. C'est la sensibilité à la lumière. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. C'est la façon dont est gérée, en fait, l'appareil photo, le capteur, exactement. Il est sensible à la lumière, et on peut lui donner une plus grande sensibilité, mais c'est toujours lié à un autre effet qui s'appelle le bruit numérique. Qu'est-ce que c'est que le bruit numérique ? Eh bien, je vais vous montrer une de mes photos, d'ailleurs, qui est à 6400 ISO, c'est-à-dire beaucoup plus sensible qu'à ISO 100. Généralement, les gens, ils vont te dire qu'il faut te mettre à ISO 100 lorsque tu fais de la photo pour ne pas avoir ce problème-là, et ils auront raison. Mais par contre, parfois, il faut monter les ISO. Une fois que vous allez post-traiter votre image, c'est-à-dire notamment avec un logiciel de post-traitement, par exemple, Lightroom, pour le plus fameux, eh bien, vous allez transformer votre bruit en grain. Puis là, vous allez faire tilt, mais le grain, j'ai déjà vu ça dans le Capturant. Allez, on va reparler ensemble du bruit numérique. Le bruit numérique, c'est ce que vous avez là, en fait. C'est une des photos que j'ai prises à 6400 ISO, et vous avez une espèce, c'est granuleux, à vrai dire, c'est granuleux, et puis vous avez des espèces de pixels rouges dans l'eau, voilà. Vous avez des... Alors que le truc, la couverture était bleue, pourquoi j'ai du rouge là-dedans, en fait, je ne comprends pas. Et en fait, en post-traitant, vous allez éliminer ce genre de problème-là, vous allez le limiter, et au lieu d'avoir du bruit, vous allez avoir du grain. Et ça, ce sont deux notions qui sont assez différentes. Donc, vous avez dans le jeu un curseur grain, en fait. Voilà. Donc, un curseur grain, alors on n'a pas du tout la même équivalence, j'ai envie de dire, même en curseur. Vous avez un curseur d'exposition, mais ce n'est pas vraiment un curseur qui est vraiment lié à la sensibilité, à vrai dire. C'est... Je ne sais pas. C'est un petit peu particulier. Pour moi, le curseur d'exposition n'est pas tout à fait un curseur ISO, équivalent ISO. Par contre, vous avez un curseur grain pour un petit peu simuler cet effet-là. Mais en général, les joueurs ne... En général, on s'en sépare, en fait, du grain. Mais vous pouvez toujours trouver un intérêt artistique à ce genre de choses. Je ne dis pas non. La liberté créative avant tout. Côté éclairage sur Warframe, vous avez... Sur le Captura, pardon, plus précisément, vous avez la possibilité d'avoir trois lumières. Une lumière principale, une lumière de remplissage, une lumière périphérique. Elles ont différentes positions, à vrai dire. Mais c'est comme si vous aviez, en fait, un kit avec trois lumières. Voilà. des sources de lumière continuent, à proprement parler. Le seul truc qui est un petit peu délicat, c'est qu'en fait, vous avez une extrême variation. Ça, c'est vraiment en faveur du Captura. Vous avez une extrême variation en termes de luminosité et de couleur aussi. Si vous avez plusieurs palettes de couleurs, vous avez la possibilité de faire varier, mais de manière inconcevable, mais beaucoup plus que des kits d'éclairage et des kits d'éclairage LED dont vous pouvez modifier la couleur. C'est complètement au-delà. Je ne parle même pas de l'encombrement, de peut-être, parfois, on fait des erreurs dans la vraie vie en mettant ce genre de choses dans le champ de vision ou de l'appareil photo. Voilà. Donc, réellement, il n'y a vraiment pas d'équivalence pour ce genre de choses-là et c'est beaucoup plus pratique de le faire en Captura que de le faire dans la vraie vie. On va parler des filtres créatifs. Oh là là, Photoshop. Ah là là. In-game, vous trouvez ça dans une partie... Alors, de base, c'est marqué neutre et en cliquant dessus, vous allez comprendre un petit peu tout ce que vous avez. Vous avez différents filtres, contraste, son, décoloré, brûlé. Vous avez la possibilité de changer l'opacité du filtre, c'est-à-dire la puissance à laquelle l'effet est appliqué et puis même la profondeur du filtre, c'est-à-dire à partir de quel moment, en fait, le filtre est déclenché. Même inverser la profondeur du filtre. Ce sont des réglages qui sont vraiment basiques parce que ce qui est fait dans la vraie vie, c'est-à-dire Adobe Photoshop et notamment mon chouchou préféré, c'était Adobe Lightroom, que je possède d'ailleurs. Il permet de faire des choses mais largement plus poussées que ce genre de choses. Mais ça suffit. Mais ça suffit amplement avec ce genre de choses. Vous pouvez déjà sortir, j'ai envie de dire, une capture d'écran qui est très, très, très respectable juste en touchant à ce genre de choses-là. On peut toujours passer d'ailleurs, c'est très amusant, passer une capture d'écran du Captura, de le passer sur Lightroom avec un petit peu quelques curseurs. On a quand même un petit peu de marge de progression mais Lightroom, ça sert surtout à développer des fichiers bruts, des fichiers RAW. Alors que là, on a déjà des fichiers PNG si vous passez par Steam et les captures d'écran qui ne sont pas compressées. Il faut fouiller dans la partie paramètres de votre Steam, garder une copie non compressée. Sinon, vous avez des copies en JPEG, ça c'est pire encore, c'est déjà compressé, vous pouvez littéralement quasiment rien faire. Voilà. On va faire un petit peu la somme de tout ça. Le Captura, c'est bien, vous avez plein de choses, la profondeur de champ de l'exposition, champ de vision, etc. Côté photo IRL, vous prenez, alors le Captura, c'est gratuit, mais c'est virtuel. Par contre, la photo IRL, c'est du vrai de vrai, ça a un certain encombrement, mais c'est utilisable dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas besoin de me connecter à Internet, je sors avec ça et je fais de la photo. deux mondes tout à fait différents. On va commencer par le boîtier. Si on prend un boîtier, je ne vais pas dire le meilleur boîtier du monde, mais le premier à être full frame, c'est-à-dire en plein format, c'est le 6D de chez Canon, notamment. Je vais faire Canon parce que c'est l'environnement dans lequel je baigne tout le temps. Vous pouvez le trouver en occasion à 810 euros. L'objectif que l'on a dit, le 24... Ah non, c'est un 24-70 celui-là, tiens. Bon, bref. Le 24-85, en fait, on le trouve à 775 euros d'occasion. L'éclairage, ça dépend selon ce que vous prenez, si c'est cheap ou pro, ça peut varier assez fortement, à plus de 5 fois plus de prix. Et puis, vous avez Photoshop ou Lightroom, ça tourne dans les 109 ou les 119 euros, je crois, pour du Lightroom. Un petit peu ça. Donc, grosso modo, vous allez payer 1769 euros. Si on met la même chose en version low cost, c'est-à-dire du matériel purement débutant avec un objectif. L'objectif qui est fourni en kit, c'est-à-dire le 18-55, je crois, de mémoire, qui représente très fortement, d'ailleurs, ce que vous pouvez trouver en Captura. Vous pouvez baisser à 634 euros. Et en version compacte, en version compacte, un appareil photo compact, alors ça, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout les mêmes possibilités, mais vous pouvez tomber. Vous pouvez faire de la photo à moindre prix avec des appareils photo compacts qui quand même arrivent, qui ont des modes, qui ont des modes créatifs, c'est-à-dire le mode manuel, le mode ouverture et le mode vitesse. Ça, ce sont les trois modes créatifs qui sont vraiment très intéressants à exploiter et qui, pour l'appareil photo compact que j'ai repéré sur Internet, qui était à 280 euros, ben, ils faisaient ça. Donc, voilà. Gros écart, ben oui, la photo, ça coûte cher un petit peu. N'en parlez pas, j'ai dû vendre beaucoup de choses. Mes anciennes consoles de jeux, PS3, PS2, les jeux, tout ce que je ne me servais pas, plein de bidules, tout ça pour un petit peu financer ce genre de choses. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La partie qui intéresse le plus, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, imiter cette photo-là dans le Captura ? Peut-être ? Oui ? Alors, à vous de me dire si ça y ressemble. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu au maximum, je suis passé aussi par Lightroom pour faire vraiment un portrait de profil comme ça, avec un éclairage et puis, bon, je pense qu'on n'est pas si loin. Continuons, on va continuer avec du portrait, mais du portrait de face avec juste un côté qui est bien éclairé, l'autre qui est un petit peu plus dans la pénombre. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal que ça. Alors ça, on joue beaucoup avec les trois lumières. Enfin, les trois lumières, une seule des trois lumières en particulier avec un éclairage pour bien penser à rééquilibrer un petit peu toutes les luminosités, mais on n'est pas si mal quand même. Continuons. Alors ça, j'aurais pu mobiliser un petit peu des gens du clan d'ailleurs pour avoir autant de warframes qu'il y a de soldats, presque autant, mais il n'y a aucun problème. Le flou, on peut l'avoir sans aucun problème. Le flou est progressive. Par exemple, le premier personnage qu'il a des arbitres d'Exis totalement net, le suivant un petit peu plus flou, mais le suivant est encore un petit peu plus flou. Donc il n'y a pas de souci pour faire ce genre d'image, aucun problème. On peut faire de la photo de détail. Alors qu'est-ce qu'on a pris comme détail ? On a pris de la scène Captura qui est chez les plumes, un des masques. Vous pouvez faire de la photo de détail avec un petit peu de flou. Alors ça, c'est exactement le flou que je vous ai raconté dans la partie ouverture. C'est un flou que vous ne pouvez pas atteindre en fait juste avec le Captura. Par contre, vous pouvez un petit peu biaiser les choses avec Photoshop et Lightroom. Vous pouvez donner un petit peu plus de flou ce genre de flou-là en post-traitement. Mais de base, avec le Captura, on ne peut pas arriver à ce niveau-là de bokeh, de ce niveau-là de flou. On ne peut pas l'obtenir fort malheureusement d'ailleurs. Continuons. Est-ce qu'on peut faire du portrait ? Du portrait du paysage, pardon. Bah oui, vous allez dans les plaines et puis vous faites ce genre de choses. Vous mettez le soleil avec un petit angle de vue assez sympathique. vous pouvez faire pas mal de choses. Par contre, vous êtes limité au scène capture. Ah bah oui, vous ne pouvez pas shooter absolument tous les environnements. Mais vous pouvez quand même réussir à vous en tirer là-dessus. Vous pouvez faire pas mal de choses. Alors du coup, le mot de la fin, le plus important, c'est le mot de la fin comme dans l'histoire. Le mode Captura, c'est très bien. C'est un mode photo qui est basique mais c'est efficace. Pourquoi ? Ça ne coûte rien. Ça coûte juste du temps à toucher l'outil à proprement parler. Il y a un petit peu de prise en main quand même malgré tout. Mais ça reste quand même hyper simple. On a juste des curseurs à bouger. On ne s'emmerde pas avec du matériel physique. On ne s'emmerde pas avec des valeurs, notamment ce qui est peut-être un petit peu dommage d'un côté. Par contre, il y a des choses qui sont totalement reproductibles vis-à-vis de la photographie réelle. Attention, c'est reproductible tout ce qui est cadrage, tout ce qui est portrait, tout ce qui est composition. Voilà. Et là, c'est les bases de la photo. Vous pouvez exercer votre œil sur tout ce qui est des lignes, tout ce qui est couleurs, tout ce qui est angle de vue. Ça, vous pouvez le reproduire dans le capture. Il n'y a aucun souci. Et vous avez à volonté des modèles, c'est-à-dire votre Warframe. J'ai envie de dire votre modèle, vous pouvez l'utiliser H24. Vous n'avez même pas besoin de lui téléphoner et de lui dire est-ce que tu pourrais venir dimanche pour faire un shooting photo ? Ah ben non, il pleut ce jour-là. Merde, on reporte la semaine prochaine. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, je limite encore les choses parce qu'il y a plein de choses que l'on peut faire en termes de captura qui sont des bases de la photo. La gestion de la lumière, alors ça, 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 c'est un des trucs les plus négligés, je pense, en photographie classique, IRL, qui est souvent, souvent dénigré, c'est la gestion de la lumière. Le fait de, pour ma part, j'ai pris, j'ai acheté, en fait, des réflecteurs qui permet de jouer avec la lumière et c'est un truc, alors, vous avez des flashs, vous avez des lumières continues, vous avez tout un tas de choses, mais, pfff. Et puis, bien sûr, c'est zéro encombrement et zéro panne. Bon, bien sûr, si votre ordinateur est clams, effectivement, il y a un problème. Mais, grosso modo, si je prends mon appareil photo et si je le lâche par terre, c'est terminé. Alors que là, pour laisser tomber le Captura, il faut faire exprès, je ne sais pas. Il faut vraiment mettre un grand coup dans votre PC pour vraiment l'endommager et puis, et puis vraiment, ne pas profiter du Captura, malheureusement. Voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les bases de la photo et un truc hyper important sans la question matérielle. Ça, c'est un truc qui est absolument ouf et qui est totalement vrai. c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui font de la photo et qui sont à fond, à fond, à fond dans le matos. Moi, pour ma part, j'ai terminé avec le matos. J'ai vraiment à acquérir ce que j'avais envie d'obtenir, ce que je voulais faire. J'ai un objectif pour faire du paysage, j'ai un objectif pour faire du portrait, j'ai un objectif pour faire de la macro qui le fait très bien d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai l'essentiel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vadrouiller, j'ai envie de dire, en extérieur et puis faire de la photo. Donc là, je ne me pose même plus la question du matériel et la question du matériel, j'en ai passé des heures à éplucher des tests, à dire, est-ce que c'est dans mon budget ? Ah ben non, il va falloir que je vende des trucs IRL, il va falloir que je vende ça, comme ça, ça me ferait un petit peu de sous, comme ça, je vais pouvoir l'acheter. Capturant, vous n'avez pas toutes ces questions-là, en fait. Radicalement pas. Voilà, petite dédicace à Merciles qui fait des clichés absolument énormes. Passe à la photo. Voilà. Non, franchement, si vous avez l'occasion, si vous gérez de la mort, si vous adorez, si vous adorez, pardon, le mode Capturant, que vous aimez, les angles de vue, etc. Songez à un moment à passer, faites la passerelle directement avec la photo, la photo réelle, et je pense que vous allez découvrir vraiment pas mal de choses, mais un véritable monde, c'est vraiment une extension, la photo réelle du Capturant, mais absolument démentiel. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, poser vos questions et réagissez. Voilà, tout est dans l'écran de fin. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la playlist. Je n'aime pas aussi que je vais la balancer, cette vidéo-là, tellement que c'est un sujet mi-figue, mi-raisin, tout ça. On verra bien. Ah là là. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Warframe, en attendant Farm, et bien, portez-vous bien, faites de beaux clichés Capturant, et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao tout le monde !